Nous recevons donc ce matin Robert Tricker des éditions Balzac et puis qui est venu accompagné d'un auteur roussillonné d'expression catalane, Joan Daniel Bézonoff. La rencontre elle va se passer en trois temps donc un premier temps pendant lequel Robert Tricker va présenter sa maison d'édition, comment elle est née et sa ligne historiale et puis ensuite ils auront un temps tous les deux pour parler du travail de traduction donc notamment du catalan au français ou du français au catalan avec les liens avec les traducteurs entre auteurs traducteurs et éditeurs et puis enfin ils présenteront leur nouveauté. Voilà Robert je te laisse la parole. A la base donc je suis essentiellement éditeur bien que le secteur promotion et d'animation prend de plus en plus d'importance. Alors Balzac c'est une maison d'édition tricéphale si j'ose dire puisque la maison d'édition pour refaire un historique est née en 1991 au Québec à Montréal où à l'époque j'exerçais la profession de diffuseur distributeur de fonds littéraires français belges et suisses également. Donc une maison d'édition qui est née en 1991 avec un fonds essentiellement universitaire. J'ai été pendant des années éditeur universitaire dans le domaine de la littérature comparée avant d'élargir la maison d'édition à la littérature, ce qui me passionne le plus et au document puisque je pense que là on était au Québec en manque à ce niveau-là et en ce qui me concerne le document ça voulait dire essais polémiques et certains sont malgré les années puisque depuis 91 quand même la maison a pris de l'âge, certains titres aussi et pourtant ils sont encore demandés. En 1998 nous avons créé Balzac Éditeur, Balzac Éditeur donc la maison d'édition française que nous avons au départ installée dans une autre région pour des raisons de facilité et très rapidement voyant que la maison d'édition française prenait de l'importance. Je suis venu m'en occuper et je suis catalan donc je l'ai installé ici dans le département des Pyrénées-Orientales où je trouvais que cela offrait beaucoup de possibilités et celui dont essentiellement nous en parlerons dans un deuxième temps, celui de pouvoir s'intéresser à la littérature catalane, littérature catalane qui pour moi, pour être connue, se devait également d'être traduite en français. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Donc la maison d'édition est née en 1998 avec une vision de maison d'édition généraliste. À aucun moment je serais capable de me dire je vais créer une maison d'édition ou m'intéresser qu'à un seul domaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle une niche. Pour moi il était intéressant de toucher tous les domaines, qu'il s'agisse de documents historiques, qu'il s'agisse de littérature, littérature française, mais aussi dont littérature en traduction. Et nous avons finalement créé une maison d'édition qui touche à peu près tous les domaines avec actuellement un secteur qui, je ne présente pas là, mais qui est un secteur de beaux livres et de livres d'art que nous avons créé. Alors là, pour la petite histoire, à travers une troisième maison d'édition qui s'appelle Baza Publishing à Los Angeles, où nous produisons, alors c'est curieux parce que nous sommes à Los Angeles, nous produisons essentiellement en français des ouvrages d'art, puisque mon associé à Los Angeles est lui-même galeriste. Nous avons déjà publié pas mal d'ouvrages d'art. Mais revenons à Balzac Éditeur dans la maison d'édition créée en 1998 et qui a débuté essentiellement sur les documents, sur les documents et, si j'ose dire, d'actualité aujourd'hui, puisque nous avons, il y a une vingtaine d'années, commencé à travailler sur un sujet bien particulier de notre région maintenant, puisqu'à l'époque nous étions langue d'occasion depuis que nous sommes en Occitanie, d'Artagnan, originaire donc du Gers, la petite ville de Lupiac et est en Occitanie. Nous avons commencé un travail de fond avec une auteure qui s'appelle Odile Bordaz, qui actuellement passe sur toutes les chaînes de télé, parce que, et de journaux. Le Monde nous a consacré une page complète la semaine dernière sur le thème donc du vrai d'Artagnan, un travail historique de fond qui a mis vingt ans et qui a porté ses fruits. La maison d'édition donc, je disais, c'est ce vœu généraliste, si bien que, mais touchant la culture catalane, et quand je dis maison d'édition généraliste, je voudrais aussi préciser que Balzac Éditeur n'est pas une maison d'édition régionaliste. Il existe dans notre région Occitanie beaucoup d'éditeurs qui se consacrent, qui sont plus généralistes et qui se consacrent à la région et uniquement avec des ouvrages, soit en Occitan, soit en Catalan ou touchant la culture occitane. En ce qui nous concerne, le terme d'éditeur, nous sommes éditeurs en région, nous sommes éditeurs en région, nous faisons notre travail à partir des Pyrénées-Orientales, mais notre catalogue, en soi, n'a absolument rien de régionaliste. Nous pouvons tout en mettant en relief, souvent, ce qui se fait ici, en Roussillon, en Catalogne, dans les Pyrénées-Orientales. Ainsi, nous avons ouvert une collection d'ouvages patrimoniaux, comme ceci. Un ouvrage patrimoniaux et touristique à la fois, ce que nous avons baptisé « Découvrir », avec des ouvrages patrimoniaux plus que touristiques, comme « Découvrir le pays catalan », « Découvrir Perpignan ». Dernièrement, nous avons publié un ouvrage qui s'appelle « Découvrir Pablo Casals ». Et prochainement, un ouvrage de Marie Costa, qui va s'appeler « Découvrir les marbres en Roussillon », puisque nous sommes une région très riche et très diversifiée en marbre. Voilà. Donc, des ouvrages historiques, mais en même temps, avec des collections en littérature, littérature française, c'est-à-dire d'auteur vivant en Occitanie. J'en prends un au hasard. Jean Kouchner. Jean Kouchner, évidemment, le patronyme dit quelque chose à tout le monde. C'est le frère de Bernard Kouchner. Jean Kouchner qui vit à Montpellier et qui est journaliste et qui a publié dernièrement chez nous cet ouvrage qui s'appelle « Soleil d'or, le rêve d'Escarot », qui se veut un roman social sur la désaffection des jeunes de la chose politique et leur tendance à aller un peu vers des choix de vie que d'autres ont connus à notre époque, c'est-à-dire celui de partir créer des communautés ailleurs. Et à travers cet ouvrage-là, aussi, Jean Kouchner, dont je précisais, est journaliste et dirige des associations d'éontologie du journalisme à travers le monde, Jean Kouchner a voulu aussi essayer de comprendre la violence que l'on peut retrouver maintenant chez beaucoup de jeunes, dont le phénomène des Black Box, etc. Autre écrivain, par exemple, de notre région, Patrick Fornos, Patrick Fornos, médecin à Montpellier, mais originaire de Tuir, donc une ville que nous connaissons bien ici dans les Pyrénées-Orientales, et qui nous a proposé une saga sur la guerre d'Espagne. Une saga sur la guerre d'Espagne, quelque chose qui intéresse beaucoup le public, alors ça s'appelle « L'eau des rivières », c'est en deux volumes, le deuxième s'appelle « Colet », c'est celui que j'ai apporté ici. La guerre d'Espagne qui est un thème, évidemment, en littérature importante pour les auteurs d'ici, parce que nous sommes en grande partie une population dont une grande partie vient du Sud, elle vient du Sud à travers, évidemment, la guerre civile et le phénomène qu'on a appelé la retirade en 1939, mais c'est aussi beaucoup d'immigration économique, celle des années 20, dont je fais partie à travers mon grand-père qui est arrivé de Yaïde, en espagnol on dit l'Élida, ou de la plupart de beaucoup de gens dans cette région. Donc, il est évident qu'un éditeur comme nous ne pouvait que s'intéresser à la guerre d'Espagne, à la retirade, donc l'exil des républicains espagnols. Quand dans un petit pays qui est de 300 000 habitants, on voit arriver à un demi-million de réfugiés, ça ne passe pas inaperçu. Donc, nous nous intéressons évidemment, en tant qu'éditeur, à cette particularité, cette particularité qui pour nous est double, parce que nous sommes de culture catalane, donc automatiquement, c'est plutôt la question catalane qui nous préoccupe, et elle préoccupe dans l'actualité, puisqu'on le voit tous les jours, l'actualité des relations entre l'Espagne et la Catalogne est toujours tendue, ce qui fait que, par exemple, ça nous entraîne à publier des ouvrages de référence, par exemple celui-ci, La Catalogne et l'Espagne, les clés du conflit, qui est née d'une association importante qui s'appelle l'ANC, l'ANC en France. Donc, j'ai amené évidemment juste un essai, mais nous en avons publié au moins une quinzaine autour de ce thème-là, le thème de la catalanité, toujours vu du problème catalan, et des relations entre l'Espagne et la Catalogne, et des relations entre la Catalogne française, ou dite Catalogne nord, et évidemment la Catalogne du sud, dite principale. Les terminologies sont différentes, suivant qui les utilise. Tout à l'heure, je vous montrerai toutes nos dernières nouveautés qui rejoignent un peu ce que j'ai voulu dire. Nous nous sommes aussi lancés dans une collection de poches, avec évidemment des ouvrages qui ont trait ou une référence à la culture catalane, mais tout en restant des auteurs ouverts sur le monde. Par exemple, cet ouvrage de Bernard Revelle, journaliste à l'indépendant autour de la folle jeunesse de Charles Trenet. Tout le monde sait que Charles Trenet a partagé sa vie entre Narbonne et Perpignan, mais essentiellement son adolescence à Perpignan, jusqu'à ce qu'il décide de partir à Paris, et dont Bernard Revelle, le journaliste indépendant, s'est penché sur toutes ces années de jeunesse de Charles Trenet jusqu'à son fameux départ pour Paris et puis l'aventure du fou chantant. Toujours dans le domaine de la musique, mais dans un autre domaine, la légende de Pablo Casals, moi je préfère le terme catalan, un ouvrage d'Arthur Comte. Quand tout le monde se souvient de ce secrétaire d'État du général de Gaulle, lui-même à un moment donné directeur de l'ORTF et qui en tant que jeune journaliste, lui aussi un indépendant, avait rencontré Pablo Casals, le fondateur d'un des principaux festivals au monde à musique de chambre qui se déroule à Prade, et l'avait rencontré avant le festival, au moment où il s'était installé dans une petite maison, une petite demeure à Prade, et ça avait donné naissance à cet ouvrage-là. Et Cécile rappelait, et j'en ai parlé, « Mes aventures canadiennes ». Donc nous avons publié dernièrement cet ouvrage qui s'appelle « Le fantôme de Jackerwack » de Kenneth Mangougan, qui est un écrivain canadien, un journaliste canadien, mais d'origine québécoise, et qui, à travers cet ouvrage, refait la route, pour reprendre le terme du principal titre de Kerwack, « Refait la route » qu'a fait Jackerwack. Mais surtout, pour rappeler une chose, parce que les Américains ont l'habitude de tout classifier américain, Jackerwack, déjà à la base, il vient d'une famille botone, et Jackerwack, il vient d'une famille québécoise. Jackerwack fait partie de cette immigration. Alors, en Catalogne, nous venons du sud vers le nord, comme immigration, les Espagnols, les Andalous, les Catalans sont venus travailler en France pour des raisons économiques. Au Québec, c'était l'inverse. Au Québec, les gens sont partis vivre et s'exiler dans le nord des États-Unis, dans les régions industrielles des États-Unis. Et la famille Kerwack a fait partie de ces familles qui ont quitté le Québec pour une petite ville qui s'appelle Lowell pour se visiter. Alors, il y a à peu près un tiers de la population québécoise qui, au XIXe siècle, début XXe, s'est exilée et s'est installée aux États-Unis pour trouver du travail, exactement comme les Espagnols l'ont fait, ou les Portugais l'ont fait en allant vers le nord. Donc, à travers ce roman, on revient sur les traces réellement québécoises de Jacques Kerwack qui parlait d'ailleurs le français. Pour ceux qui s'y intéressent, il suffit d'aller sur Internet. Il y a des interviews de Kerwack. Évidemment, il faut s'intéresser aux Québécois, un peu comme mon ami auteur qui est à côté, qui s'intéresse beaucoup à la question québécoise, à travers Gaston Biron, qui est son plus grand poète. Kerwack avait commencé à écrire des poèmes en français, en français québécois, et je crois qu'on les a édités, ou ils devraient être édités si peu, non ? Oui, on réédite à peu près tout ce qu'on peut retrouver sur Jacques Kerwack. Donc, diverses collections. Collections de documents que nous avons baptisés « L'envers du décor », dans lesquelles on retrouve cette trilogie autour de D'Artagnan. Je signale celle-ci parce qu'elle est l'actualité. Une collection « Autorrive en littérature ». J'ai parlé de littérature française. Je laisse la littérature catalane pour tout à l'heure. Je présenterai quelques titres en nouveauté catalane, puisque nous avons aussi Joan Daniel Bezonoff, et il connaît bien aussi les auteurs dont je vais parler. Une collection en patrimoine touristique, et bien d'autres choses, essentiellement aussi au niveau de la musique. Voilà un peu les grandes lignes de la maison d'édition. Pour terminer cette première partie, peut-être qu'on pourrait répondre à la question de l'éditrice du dernier vendredi de l'édition, donc Daniel Faugeras, l'éditeur ERES, qui est directrice de collection Poe et Psy, qu'on a vu le mois dernier. Et elle te posait cette question-là, que tu avais écrit « L'édition est un travail de fond dont l'objet est de bâtir un catalogue de titres qui soit utile et laisse une trace. » Et elle te demandait « Quelle est ta définition de l'utilité en édition ? » Oui, c'est une vaste question, parce que tout le monde pourrait dire, tout éditeur pourrait dire, « Mes livres sont utiles, mes livres sont nécessaires. » Personnellement, je suis toujours un peu désolé de voir, et c'est un exemple français, on ne le retrouve pas dans d'autres pays, de voir cette profusion de titres. Il se publie en France, je suis éditeur, je ne devrais pas dire ça, mais je trouve qu'il se publie trop de livres, et trop de livres inutiles. Tout le monde veut écrire son livre, l'écrire soi-même, ou le faire écrire par quelqu'un d'autre, par un écre, mais effectivement, cette notion d'utilité, et chacun peut lui donner ou lui trouver des frontières qui lui conviennent. Moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est que les livres que je publie, pas tous, mais certains livres que je publie, restent comme ouvrage de référence, même s'ils restent, sous forme numérique plus tard dans des bibliothèques, mais qui restent, que je n'ai pas dépensé des arbres, du papier inutilement pour des choses qui ne resteront pas. C'est vrai que, par exemple, en littérature, il est impossible de dire ce qui va rester, mais enfin, on a quand même des grandes lignes qui nous disent, tel auteur va rester en littérature française, et tel auteur ne restera pas, ou tel auteur aura plus d'importance que d'autres. Je pense, en parlant de ça, à Camus Sartre, où Sartre a occupé l'espace médiatique, c'est Camus qui reste, d'une certaine manière. J'aimerais que certains de mes livres franchissent ce seuil-là et restent. Alors, en littérature française, je disais, évidemment, je ne sais pas ce qui peut rester. Nous évoquions, hors antenne, si j'ose dire, Lévy, l'écrivain. Je pense qu'il occupe l'espace médiatique, mais quand on fera un bilan de la littérature du XXIe siècle en France, si la littérature se poursuit, je pense qu'il ne restera pas. Alors, qu'est-ce qui restera ? Je n'en sais rien. Alors, cette notion, évidemment, est délicate. Qu'est-ce qu'un livre utile ? Qu'est-ce qu'un livre pas utile ? Est-ce que les ouvrages de Sartre, dans les années 50, étaient utiles ? Oui, je pense que quand Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe, voilà un livre qui était utile. Par contre, une grande partie des livres qui ont été publiés dans ces années-là, on a dépensé de papier. Je ne veux pas dire qu'il faut demander à chaque éditeur, ou il faudrait déjà demander à chaque éditeur de réduire, et je pense aux très grandes maisons d'édition française, de réduire leur production, parce que les rayons des libraires sont envahis. Je suis un ancien libraire, donc j'ai toujours lutté contre cette profusion de titres qui nous arrivent et qui n'ont pas grand intérêt. Évidemment, un libraire peut dire quand il reçoit de mes livres que ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Ça, c'est un choix personnel. Mais j'aimerais qu'un livre soit quand même quelque chose d'utile. Je pense que, par exemple, quand je fais une collection autour de D'Artagnan, je sais que ça va rester parce qu'on comble comme le vide. Et puis, la traduction d'autres langues vers le français aussi, ça, c'est un phénomène pour faire la transition. Oui, je voudrais aider, je voulais juste, je peux le présenter tout à l'heure, mais je parlais de livres utiles et la traduction me semble importante. D'ailleurs, pour faire un bref historique, dans l'édition française, c'est un manque parce que si vous reprenez les années 50 et 60, l'édition française étant tellement imbue d'elle-même, on ne publie, on ne traduisait pas. Alors, il y avait Pavillon chez Robert Laffont, il y avait Domaine étranger chez Gallimard, mais ils ont publié, disons, dix livres par an, chaque éditeur, comme ça, qu'il y avait une collection étrangère. Maintenant, quand vous faites une rentrée littéraire, vous avez Domaine français, Domaine étranger. Parce qu'à un moment donné, et je pense à des maisons d'édition comme Actes Sud, on s'est intéressé à la littérature étrangère. On s'est dit qu'en France, on ne lisait que français. On ne lisait que français, alors qu'il y avait des littératures magnifiques dans notre pays, la littérature anglo-saxonne en particulier. Moi, je suis plus sensible à la littérature latino-américaine. Et évidemment, en ce qui me concerne, à la littérature catalane. Alors, pourquoi je me suis intéressé à la littérature catalane ? C'était évident de par mes origines, parce que je lis beaucoup, je lisais beaucoup en catalan. Au Québec, par exemple, je lisais énormément en catalan. Aussi, ça soulage un éditeur, c'est parce que c'est une littérature au plaisir. Parce que quand on est éditeur, on a tendance, évidemment, à regarder, à lire un livre avec un regard professionnel, donc avoir les fautes, les erreurs, tandis que quand vous lisez dans une autre langue, vous lisez le fond, vous prenez plaisir au fond et pas à la forme. Alors, je me suis intéressé de fait à la littérature catalane, parce que c'est la mienne. Et aussi parce que, pour reprendre ce que je viens de dire sur la littérature étrangère, donc depuis, on peut dire, les années 70, on s'est énormément intéressé. Tous les éditeurs ont commencé à publier en langue étrangère. Des maisons comme Actes Sud ont occupé l'espace. Et on voit la réussite quand même d'Actes Sud, qui continuera malgré la mort de Capitani, malheureusement, il y a 15 jours. Je m'y suis intéressé aussi parce qu'on a l'habitude, les quelques éditeurs, je pense à Flammarion, Calimat et autres, et même Actes Sud, qui s'intéressent à la littérature catalane, le mettent toujours sous l'étiquette littérature en général, où on englobe les Espagnols, les Catalans, etc. Littérature hispanique, très souvent, on s'appelle ça littérature hispanique. Et moi, je pense foncièrement qu'il faut identifier la littérature catalane de la littérature espagnole. Quand un représentant, par exemple, la librairie arrive, il dit que c'est de la littérature hispanique. On en arrive à un tel point, ça c'est l'éditeur qui parle, qu'on voit à chaque Actes Sud des livres traduits du catalan qui sont traduits d'espagnol. C'est-à-dire que la traductrice est espagnole, l'auteur a écrit en catalan, il a été traduit en espagnol, et on traduit de l'espagnol, c'est très souvent chez Actes Sud. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, enfin, de faire affaire avec des traductrices de chez Actes Sud, c'est-à-dire que je traduis de l'espagnol. Si on traduit du catalan, on traduit du catalan. Alors, j'ai voulu spécifier et ne faire qu'une collection uniquement sur la littérature catalane. On identifie bien que c'est une littérature catalane, une littérature à part, de la littérature espagnole, que j'adore, je lis aussi beaucoup en espagnol. Là, ce n'est pas une critique, c'est simplement, en tant qu'éditeur, de bien situer les choses. La littérature catalane est une littérature qui baigne dans une culture qui lui prend, la littérature espagnole dans une autre. Même s'il y a des points communs, évidemment, entre les deux. Alors, je ne pense pas avoir répondu à cette question directement de ma confrère que j'ai eu le plaisir de diffuser il y a 30 ans au Québec, les éditions RS, parce que le monde, évidemment, est petit dans le monde de l'édition. Mais j'espère avoir donné quelques pistes. Oui, on peut poursuivre sur la traduction. Et peut-être, Joanne-Daniel Bézonoff, si vous voulez bien vous présenter. Et puis, après, vous pouvez continuer à parler des liens qu'il y a entre éditeurs, traducteurs et auteurs. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jean-Daniel, Joanne-Daniel Bézonoff. J'avais un grand-père russe, et les autres étudiants catalans. Et donc, je suis romancier à mes heures et professeur agrégé le reste de l'année. Et j'ai décès en relation avec mon éditeur, ici présent. J'ai traduit dans les deux sens, c'est-à-dire que j'ai traduit du catalan en français et du français en catalan. Alors, c'était une expérience très intéressante. J'ai traduit un roman que j'adore, de Jean-Noël Pancrasy, qui s'appelle Madame Arnaud, où il raconte son enfance à Batna, sous la préfecture de l'Algérie française. Et je trouve que c'est des merveilleux. Et ça me navrait que les lecteurs catalans ne le connaissent pas. Donc, je l'ai rencontré à Perpignan, et puis j'ai sauté le pas, j'ai traduit son livre. Et c'était un contact très agréable, parce que je lui écrivais ou téléphonais régulièrement, pour poser certains points. Parce que, par exemple, il y avait un banc. Il était assis sur un banc. Et en catalan, comme c'est une langue de port, on distingue les bancs de bois, les bancs de pierre. Et alors, moi, je me doutais que c'était un banc vert, qu'il y en a partout en France. Pour l'Empire, même au Vietnam, il y avait du banc vert. Mais j'ai eu la précieuse. Parce qu'en catalan, Mpédris, c'est un banc de pierre. Quand je lui ai demandé si c'était un banc ou Mpédris, il m'a dit que c'était un banc. Voilà, un petit détail comme ça. Et ça, c'est bien agréable. Et j'ai aussi traduit. Là, c'est une autre expérience. C'est de me traduire en français. Et là, je me suis aperçu que, bon, je fais illusion. Je pense que tout le monde me prend pour un francophone naturel, ce qui est le cas. Mais je suis quand même, mon français est quand même très contaminé par le catalan. Ma mère, un autre jour, se manquait de moi. Je lui ai dit, je vais me laver les cheveux. Maintenant, ce qu'il y avait, ils sont français, ils se lavaient la tête. Moi, j'ai dit spontanément, je n'étais même pas posé. Je lui ai dit la question. Je lui ai dit, je vais me laver les cheveux. Il y a beaucoup de catalanisme qui m'échappe comme ça. Elle écrit, c'est génial. Moi, c'est des québecistes. Oui, mais ça ne sort pas de la famille, comme ça, au moins. Et donc, ce que j'aime bien maintenant, c'est qu'on me traduise à ma place, parce qu'elle fait très bien Marie Costa, une grande traductrice. Et après, mettre ma dernière patte, parce que c'est quand même moi l'auteur, pour ajouter des petites expressions, des petits détails, notamment dans le livre qui s'appelle « La pagode des corbeaux » en français. Je me suis mis amusé un peu à mettre l'argot des années 50. Et comme Marie Costa est une grande traductrice, mais qu'elle n'a pas fait son service militaire, j'étais obligé de rajouter quelques expressions militaires, puisque les soldats français en Indochine, par exemple, des matafs, des matelots, des bigors, c'est l'artérie, des choses comme ça, des petits détails. Moi, je crois que la traduction idéale, en fait, peut être faite par deux personnes, un vers la langue de départ et l'autre vers la langue d'arrivée. Je crois que c'est l'idéal. Parce que c'est très dur de traduire. Parce qu'un moment, finalement, ce n'est plus une traduction, c'est une adaptation. Et surtout quand ce sont deux langues très proches, deux langues romaines, deux langues sœurs, comme le catalan et le français, on parle tous les jours. Donc, on a tendance à passer d'une langue à l'autre, à mélanger les deux, sans s'en rendre compte. On fait des galicismes en catalan et des catalanismes en français. Alors, ça, c'est un petit problème. Il y a une question qu'il faut poser à Jean-Daniel Bézenoff, parce que Jean-Daniel Bézenoff, évidemment, son nom l'indique à quelques origines russes, les autres catalanes, mais il est né en Roussillon et il est agrégé de lettres françaises. Normalement, Jean-Daniel Bézenoff aurait dû écrire en français. Or, il a choisi la langue catalane. Et c'est la question. C'est la première question qu'on peut te poser. Pourquoi, toi, qui es agrégé de lettres, qui te partage entre la culture française, avec, évidemment, une passion pour la culture russe, ce qui est normal. Pourquoi choisir la langue catalane ? Ici, en Roussillon, parce que le nombre d'écrivains catalans, il n'y en a pas beaucoup. On peut citer ton compagnon de route, Joanie Suisse, on peut citer un jeune écrivain, plus si jeune que ça, Castex. On n'a pas beaucoup d'écrivains nés en Roussillon qui décident d'écrire en catalan. Moi, je crois qu'il y en a trop personnellement. Mais pourquoi ? Alors, c'est une bonne question et je peux remercier de me l'avoir posée. Je ne sais pas. J'ai plusieurs raisons. D'abord, par fidélité, on est trop bien. Je ne vais pas faire pleurer les margots et il y a d'autres problèmes de sortir sur toi actuellement. Mais enfin, ici, l'installation de la langue française a été très douloureuse. En fait, c'est grâce à mon père, sans doute. Je pense que je vais utiliser une expression grossière qui correspond à la réalité. Je pense que j'écris en catalan pour emmerder mon père. Qui était militaire. Mon père était colonel, oui. Et quand mon grand-père me parlait en catalan parce que le pauvre homme, c'était un paysan, il avait fait des études, il était un pays qui ne comprenait, mais il s'en brevait. Mais sa langue maternelle, c'était le catalan et sa langue du cœur, sa langue normale. Et il me parlait en français et au bout de deux minutes, il finissait sa phrase en catalan. Il ne faisait pas exprès. C'était leur langue. On a tous connu ça ici. Et alors, mon père, il disait, parlez-lui français ou l'enfant avec un con de paysan ou un con d'adjudant. Il y avait des variantes. Et donc, ça, c'est une première raison. Vous voyez, à quoi ça tient, ce n'est pas grand-chose. Et puis, en français, il y a des gens très bien d'écrire avec quelques confrères comme Pangrasi ou il y en a tellement. Il y en a même qui ont pris une Nobel de littérature, vous vous rendez compte. Et moi, je me suis dit, si les catalans n'écrivent pas en catalan, qu'ils le feront. Si les gens qui connaissent le catalan n'écrivent pas en catalan, qu'ils le feront. Ça, c'est la deuxième raison. Et troisième raison, parce que ça me plaît, comme dirait le roi Louis XIV qui a interdit l'usage de la langue catalane ici. J'aime bien la formule parce que au moins, les choses sont claires et il met dans l'acte, enfin, les dits de le continent catalane, il dit, parce que tel est notre bon plaisir. Moi, j'en répondrai, parce que tel est mon bon plaisir. Voilà. Et donc, voilà. Mais bon, j'aime bien le français aussi. Ça fait des années que j'écris des aphorismes en français qui ont peut-être une éditoriale. Parce que c'est quand même curieux, la vie, j'ai écrit une vingtaine de livres. On m'en parle de temps en temps, mais dès que je vois quelqu'un dans la rue, tout le monde me parle des pitreries que j'écris là sur Facebook. Tout le monde m'en parle, Gaston. Tout le monde, tout le monde me parle de Gaston. Comme quoi. Pour continuer, tant que tu as publié tes premiers livres aux éditions du Trabouca et présents d'édition nord-catalane, et tu as poursuivi ensuite au sud, comme nous disons nous, chez des éditeurs reconnus sur la place publique à Barcelone. Et là, tu as commencé évidemment à toucher une audience plus importante avec, pour les journalistes catalans, un certain intérêt parce que ton catalan, et c'est un choix, je pense, ton catalan ne se veut pas vraiment très normatif. On dit normatif parce que standard, standard, oui, parce que le catalan a diverses modalités, modalités, comme toutes les langues, et toi, tu as un peu matissé ton style, et n'est pas, par exemple, nous parlions tout à l'heure de celui avec qui vous avez fait beaucoup de route, Jean-Louis Suisse. Jean-Louis Suisse, il écrit dans un catalan très normatif. Toi, ton catalan, c'est ce qui a intéressé, d'ailleurs, on le lit dans beaucoup d'articles de presse qui te touchent, en catalan du Sud, on dit, il a un catalan un peu particulier, je sais que tu as une passion pour l'occitan. Alors, c'est amusant, c'est la question, parce que ici, on me dit, les lecteurs en catalan me disent, ah, je lis ton livre, mais enfin, c'est-à-dire, ton catalan a tendance à être hispanisé. De l'autre côté, on me dit, il y a un catalan très dialectal, c'est-à-dire que tu es un catalan très dialectal. Donc, quoi que je fasse, j'ai les fesses entre deux chaises. Toute langue littérale est forcément artificielle, parce que quand nous parlons, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme celle-ci, il y a une grande différence entre la langue que nous utilisons dans nos rapports quotidiens, la langue écrite. Même si on essaie d'écrire le français qu'on parle comme le Céline ou ceux qui ont cultivé l'argot, il y a quand même des choix littéraires qui apparaissent. Donc, ça s'obliger. Alors moi, c'est ce que je dis, c'est la suite de ce que je disais précédemment. Je disais que si les catalans écrivaient qu'un catalan qu'ils feraient, et moi, nous avons ici une langue qui est un dialecte catalan particulièrement aberrant par rapport à la norme. C'est du catalan de chez hier, mais teinté d'occitanisme, beaucoup d'occitanisme. Moi, je dis que 80% des différences entre le catalan de Barcelone et celle d'ici, c'est la même langue, mais il y a beaucoup de différences, mais des petites différences, mais sans rien. Pour la prononciation, patite ou piquite, il y a quelques petites différences de prononciation, mais les différences de lexique, de vocabulaire viennent essentiellement de l'occitan. Par exemple, chez nous, il y a le campajou. Le campajou, c'est de l'occitan. Couti, une friche, c'est un occitanisme, c'est un catalan du nerf, un sardin, les gens du nerf. Il y a beaucoup de mots et 80% des mots sont des occitanistes. Ensuite, on a beaucoup d'archaïsme, c'est-à-dire un peu comme le français du Québec, des mots qu'on n'utilise plus ailleurs. Ici, par exemple, la mignonne, c'est la jeune fille et de l'autre côté, c'est la bonne, la servante. Il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a un mot aussi, par exemple, qui est amusant, un bourde-gasse, ici, c'est un bâtard et de l'autre côté, c'est un jeune homme. on croit, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est un peu curieux. Et il y a quelques petites nuances. Et moi, je me dis, ce serait dommage de les perdre. Alors, il y a des mots magnifiques. Je l'appelais dans le sous, les chats qui sont en plein soleil, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Ou alors, une expression que je dis, en gataan, on répondit à un flan, ils disent une flamme. Et nous, on dit un panneau, un panneau, c'est magnifique, c'est mal de le perdre. Donc, j'utilise le gataan d'ici sans aucune manie, sans, comment dire en français, sans scrupule, en essayant d'être compréhensible. Parce que quand même, le but, c'est de communiquer. Moi, je ne veux pas écrire un catalan incompréhensible. J'essaie d'être compris par mes lecteurs. Donc, il y a une petite touche, un petit accent catalan, si j'ose dire, de la République, que j'essaie de transmettre. Mais c'est naturel, il ne faut pas se forcer. Et moi, j'aime bien utiliser les deux variantes. Parce que, par exemple, il y a un mot, la noria. Ici, c'est la gitane. Et d'ailleurs, c'est la jeune fille. Je trouve ce mot très harmonieux. Où le noia ? Ma chambre de la fonte d'alga ? Où le noia ? Où le noia ? C'est très joli. Alors, je n'hésite pas même à l'occasion, je peux mettre des mots des baléas. On a l'autre, on a l'autre, on a l'autre, on a l'autre. Donc, je joue au moins, en fait, je suis comme un enfant qui fait des pâtés de sable et je joue avec la boue, tout ça, comme un enfant, comme un petit enfant. Et ma matière première, c'est le langage. Il y a une autre particularité en tant qu'écrivain catalan qu'on relève au Sud, c'est que ce sont des thèmes. Ah oui ? Parce que ce ne sont pas des thèmes catalans. Ce ne sont pas des thèmes que dans la littérature catalane, on aborde. Oui, il y a eu un de tes ouvrages qui s'appelle La guerre des cocus qui, évidemment, aborde une question catalane. C'est celle de l'engagement des Catalans du Sud dans la Première Guerre mondiale alors que pendant la Première Guerre mondiale, l'Espagne, comme d'ailleurs dans le deuxième conflit mondial, l'Espagne a toujours été neutre. Et pourtant, il y a eu des Catalans qui se sont engagés dans la Légion étrangère, qui ont formé des bataillons de Catalans et qui sont allés malheureusement se faire tuer au front en espérant qu'un jour on rendrait l'appareil au catalan. Ce qui n'a pas été le cas malgré le maréchal Joffre dont on sait qu'il est plus que catalan, il est amené à Rivesalte. Mais des autres thèmes, par exemple, si on prend le dernier, la pagode de Corbeau et le précédent, l'année de Syracuse, sont des thèmes plutôt liés à la littérature française. Moi, je suis un écrivain français de langue catalane. Alors, je fais la littérature française, j'essaye, en catalan. Moi, je parle de ce qui m'intéresse. Parce que pour écrire un livre, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et j'ai un excellent thème qui marcherait bien, mais je n'arrive pas. Et moi, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de m'impliquer dans mon récit. C'est une très bonne idée d'Artagnan, justement, mais je ne peux pas. Ce n'est pas ma période, je ne m'arrive pas. Je m'intéresse beaucoup au monde perdu. Donc, je m'intéresse énormément à l'Algérie française, dont on a parlé en France, mais relativement peu, parce que je trouve que c'est un véritable continent. Pour reprendre le titre de Pierre Benoît, c'est un de mes auteurs favoris, c'est l'huile Atlantide. Moi, je trouve que c'est extraordinaire la conquête, les années 30, les années 50, la guerre d'indépendance. Tout ça est fascinant. Moi, ça me fascine, ça. Et puis, alors, la Nouchine, c'est ma grande passion. Tous les derniers ouvrages. La Nouchine française, c'est assez... Voilà. Et j'ai tellement travaillé dessus, tellement lu, tellement rêvé. Je connais mieux Saigon que Montpellier, par exemple. Je me perdrais plus facilement à Montpellier qu'à Kanchimingville. Mon problème, c'est, je parle du centre, évidemment, du centre historique. Je connais même, c'est même un truc de maniaque. Je connais les noms des rues actuelles dans les années, à l'époque des Américains, à l'époque française, avant la guerre de 14. C'est une passion. Bon, et les passions, ça ne se résonne pas. Moi, j'adore parler de la Nouchine. C'est un univers fascinant. Il y a eu trois titres pour l'instant de traduit. La guerre des Cucus, qui a obtenu le prix Méditerranée, au Sion. Oui. Il y a eu l'année de Syracuse. Nous avons choisi ce titre. J'avoue que j'aurais préféré le titre catalan. Oui, mais... Matas de Gaulle, Tuer de Gaulle. Mais c'est un peu violent, mais je reconnais une fois de plus que l'éditeur avait raison. C'est un excellent titre. L'éditeur a toujours raison. C'est vrai. Et donc, c'était un titre harmonieux. C'est vrai, l'année de Syracuse, mais les gens ne comprennent pas que Syracuse est de la chanson. Oui. Ce qui m'avait frappé, c'était la prochaine beaucoup, Henri Salvador. Et l'été 62, autant de Français d'Algérie sont repartis, ou partis, même plutôt pour la métropole. On entendait la radio « J'aimerais t'en voir Syracuse ». Ce contraste, c'est pour ça que j'appelais ça l'année de Syracuse. Voilà. J'en ai l'année des vieillés. Et le dernier, la pagode des Corbeaux. Donne-moi le premier, le premier carton. Celui-ci. 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 Les amnésies de Dieu. Les amnésies de Dieu. En français, je voulais appeler les éclipses de Dieu. Mais l'éditeur catalan a eu l'idée des amnésies de Dieu. Les amnésies de Dieu, ça va être ton prochain livre. Et d'ailleurs, ce livre, tu le dis 10 ans de mots. 10 ans de mots. Il a eu tellement de succès qu'on m'a plagié le titre récemment. En catalan, je ne dis rien parce que je suis gentil, mais il l'appelait « La longue sieste de Dieu ». Et puis, ça se passe comme par hasard sur l'occupation allemande. Alors, on dit « mais en France ». Si ce n'est pas du plagiat, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, parce que cet ouvrage, vous l'avez écrit en catalan en 2004, c'est ça ? Oui, je ne le sais plus il y a très longtemps. C'est bien d'avoir comme ça une traduction qui arrive. Tout à fait, c'est la traduction. C'est l'histoire d'une famille, du Val-Espire. Alors, comme le système mania de la documentation, là, ça me fatiguait, j'ai inventé la localité. Il a mis le plan. Comme ça, je n'ai pas eu le besoin de me documenter sur cette question. Il y a des villages. Et c'est l'histoire d'un… Ça commence comme ça. L'abbé Puig aimait beaucoup les femmes. Il était raisonnable et il n'avait qu'une maîtresse à la fois. Alors, je vais vous donner un secret qui se trouve d'ailleurs dans le livre. En fait, moi, j'ai du mal à trouver des sujets. Une fois que j'ai le sujet, je suis lancé ça. Au début, c'est difficile. Alors, il y a un très bon livre d'un auteur maudit qui a une mauvaise réputation, à un juste titre, qui s'appelait Lucien Robaté, dont on a rédité récemment les décombres. C'est un pamphlet antisémite qui est sorti en 42, qui est horrible. Mais cet homme-là a écrit un très grand livre. C'est un roman où le président Mitterrand disait toujours qu'il y a deux sortes de lecteurs, ceux qui ont lu les deux étendards et les autres. Et je fais partie des gens qui l'ont lu. Et à l'intérieur de ce livre, il parle d'un manuscrit qu'il avait écrit et qu'il a perdu. Et donc, il développe pendant deux pages une histoire. Et moi, j'ai piqué son histoire que j'ai développée. Je l'ai intégré, je l'ai développée, je l'ai baisonifiée, si j'ose dire. Je l'ai développée. Mais la base de l'argument, c'est la science. Si vous avez des arguments à me proposer, moi, je prends. Et voilà. Donc, c'est l'histoire d'une famille. Et il y a plusieurs positions. Donc, il y a le prêtre qui finira en résistant, un très brave homme. Il y en a un autre qui est attentiste et il y en a un autre carrément qui est ministère. Alors, ça m'a intéressé. Et ça se passe dans deux villes, Perpignan et Béziers, la ville de Jean Moulin. Et un peu à Paris, un peu en Allemagne. Un peu, exactement. Je vois que vous m'avez lu à Cuenisberg, même en France orientale. Et donc, c'est bien, ça me fait plaisir d'avoir une actrice. Et donc, ça se passe et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Même à Casablanca, il y a plusieurs personnages. Et bon, c'est un livre que j'aime bien. J'ai revu la traduction récemment. Je l'ai un peu lagué parce qu'il y avait une manie, je disais même le programme du cinéma à telle heure, moi, j'ai un peu simplifié. Parce que là, je suis un maniaque de la description. parce que relire la traduction quand même presque 20 ans après, c'est ça, presque 20 ans après, c'est... Au début, j'étais découragé. C'est quelque chose aussi pour un autre. Au début, j'étais découragé. Je trouvais ça vraiment médiocre. Je pensais, il y a une formule de Flaubert qui disait « Je me méfie des balles masquées de l'imagination. Le soir, on écrit un texte, on est enthousiasmé. Le lendemain, on le relit, on s'aperçoit que ça ne m'a pas grand-chose. » Et là, j'étais très, très déçu en me disant « Et puis au bout de quelques temps, j'ai pris Goulia, ça, c'est pas mal. » Et à la fin, j'étais rempli d'admiration pour moi-même, ce qui n'est pas mal. Donc, c'est partagé. Il y a de bonnes choses quand même. Mais au début, c'est curieux. Au début, qu'est-ce que c'est mauvais ? Qu'est-ce que c'est mauvais ? C'est drôle. Puis après, ça m'a plu. Donc quoi, j'espère que les gens partageront ce sentiment. La couverture est magnifique. C'est magnifique. c'est une version de noir et blanc que j'ai faite ce matin rapidement. Est-ce qu'on va se nouverter ? Oui, il nous reste quelques minutes, pas beaucoup de temps. Puisque nous parlions de la prochaine nouveauté en traduction « Les amnésies de Dieu ». On voit bien la couverture. On la voit. Ça, c'est l'éducation catalane originale. La version originale. Alors, un titre que nous allons publier très prochainement dans les semaines qui suivent et qui, pour nous, nous a beaucoup occupés, c'est celui-ci « Le camp oublié des Espagnols » de Georges Chalulo qui a été journaliste lui aussi à l'Indépendant. Je dis en deux mots pourquoi. Parce que sur l'exil des républicains espagnols, sur ce qu'on appelle la retirade, pratiquement tout a été dit. Il y a des centaines de bouquins. Et pourtant, Cuiza Montazel, donc un village dans l'Aune, a accueilli, si j'ose dire, un camp de concentration uniquement réservé aux femmes espagnoles à partir de 1939. Un camp complètement inconnu et oublié dans lequel ont vécu 600 femmes et enfants dans des conditions abominables. Il y avait juste une toilette pour tout le monde. Ces femmes étaient gardées par des hommes, imaginez. Et ce camp est passé complètement inconnu. J'en ai parlé à beaucoup de spécialistes de la retirade. Oui, il y a eu quelque chose dans une échappellerie. Et donc, Georges Chalulo s'était intéressé à beaucoup travailler sur ce sujet pour retrouver même s'il y avait encore des survivantes de ce camp. Certaines étaient reparties en Espagne quelques années après la guerre. Je parle de 39. Et malheureusement, leur sort n'a pas été très beau. Et d'autres sont restés dans la région. Et donc, ce bouquin, le camp oublié des Espagnols, pour nous, ça a été un coup de cœur parce qu'encore s'apercevoir que sur le thème de l'exil des républicains sur le thème de la retirade, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Rapidement, les trois derniers, je ne peux que citer celui-ci, Delacroix-Symes-Marocaine, qui est un projet que nous menons avec la région Occitanie et Occitanie-Livre-Lecture, Delacroix-Symes-Marocaine, écrit par Maurice Arama, qui est le plus grand spécialiste de Delacroix. Donc, c'est une collaboration entre un éditeur marocain et les éditions Balzac, tout ça chapeauté par Occitanie, Livre et Lecture, un ouvrage qui est donc un ouvrage d'art massif, imposant, et donc, ce que j'appelais un livre utile. Je voulais juste, pour le livre de Chalulo, rappeler que c'est Olivia Ruiz, la chanteuse, qui est elle-même et fille de la retirade, petite fille, qui préface le bouquin, Olivia Ruiz, qui fait un très, très, très beau texte sur sa grand-mère. Un ouvrage sur Dali, un ouvrage sur Dali, là, on n'est pas dans l'ouvrage d'art, mais dans dans un ouvrage qui tourne autour de la ville de Dali et qui s'appelle L'œil de la folie, puisqu'il a été écrit par Henri Puget, qui est de notre région, qui était psychanalyste à Paris, décédé l'année dernière, et qui s'était intéressé, alors c'est le seul type, le seul médecin qui a fait sa thèse de médecine sur Dali. Imaginez, on lui demande un thème pour, il aurait pu prendre n'importe quel, le bras, le machin, n'importe quoi. Il a dit, non, je vais m'occuper je vais vous faire une thèse sur la folie de Dali. Évidemment, on lui a dit, mais vous n'allez pas bien, c'est vous qui êtes fou, vous voulez être médecin, ce n'est pas en travaillant sur un thème comme ça que vous obtiendrez votre thèse. Et il a eu avec les félicitations du jury. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la thèse, c'est un essai fait à partir de la thèse sur Dali qu'il a rencontré tout de suite. Et d'ailleurs, l'ouvrage, je comprends des dessins qu'il lui a fait Dali, des dessins de Dali qui seront publiés dans l'ouvrage. Et enfin, parce que tout à l'heure nous parlions de traductions, Marie Costa, qui a toutes les casquettes possibles, inimaginables, qui est une de nos grands intellectuels dans notre département, va produire ce livre dans la collection dont je parlais tout à l'heure, Découvrir le pays catalan, Découvrir Perpignan. là, ça s'appellera Découvrir le marbre en Roussillon. C'est un ouvrage donc patrimonial sur les différents marbres que nous avons dans notre département, le marbre rose, le marbre gris, etc., le marbre de Villefranche, le marbre de Bachasse, les différents marbres qu'on retrouve partout puisque si vous allez au château de Versailles, eh bien, vous retrouverez du marbre de Bachasse pour les cheminots, par exemple, etc. Donc, beaucoup de titres qui vont toucher le domaine de l'art et de la littérature et des essais, évidemment. Nous avons une pollution cette année un peu massive qui devrait comprendre autour de 20 livres. de la littérature